L'État peut-il s'attendre à des procès si la vaccination occasionne des séquelles chez certaines personnes ? Est-ce que c'est le cas ? Là, effectivement, il y a quelque chose de très inquiétant, c'est qu'au USA, la secrétaire d'État à la Santé a fait passer une loi d'impunité pour les fabricants. Dans le cas de la grippe ? Dans le cas de la grippe. Et qu'en France, ce n'est pas la peine, on ne va pas rigoler. Pourquoi c'est inquiétant ? Ça veut dire que, qu'est-ce qui va pousser les fabricants à bien travailler ? On leur dit, allez-y, faites vite, on va vous donner de la... Bon, quel est l'argument des fabricants pour justifier le prix exorbitant de leurs médicaments, généralement ? Vous vous rendez compte, ça prend des années à développer. Là, ils développent un truc en deux semaines. Si on ne marchait pas sur la tête, les gouvernements auraient dû dire, écoutez, votre truc, c'est pépette, ça ne va rien coûter du tout. Il faut quand même être un peu logique, on marche sur la tête. Alors, on va la développer dans la précipitation et dans un climat de totale impunité. En France, tout le monde sait que l'industrie pharmaceutique vit sur une remarquable impunité. – Alors, justement, on vient à ce que vous venez de dire, à cette question SMS. Pourquoi l'immunité juridique aux fabricants de vaccins ? C'est le cas que vous venez d'évoquer aux États-Unis. Cela signifie que le vaccin est peut-être dangereux. C'est quand même une première, Jacques Marseille. – Oui, moi, je trouve que prendre une loi comme ça, c'est quand même affoler la population d'une certaine manière. – Je veux dire, si vous dites… – C'est reconnaître d'envoyer qu'il y a un risque avec le vaccin. – Donc, je me dis bien, c'est affoler la population. Affoler la population. – Et c'est là que je me permets de reprendre ce que vous disiez. Les politiques n'ont pas le choix. Les politiques ont le devoir de protéger les citoyens contre les appétits de lucre des fabricants. Tout le monde savait qu'au début des années 2000, les fabricants s'attendaient à des années de vache maigre, voire avec l'épuisement des brevets, le manque d'innovation, etc. Et tout le monde savait qu'ils allaient essayer de booster le secteur des vaccins. Aujourd'hui, quand on lit la presse économique, on se rend compte que c'est le secteur des vaccins qui permet à l'industrie pharmaceutique de maintenir une rentabilité indécente. Les politiques doivent nous protéger contre cela. – Jean-Claude Manuguera, un mot sur… – Non, je ne voulais rien opposer de nouveau à ces brevets. – Non, pour moi, les premiers du visiteur des bons vaccins, ce sont les vaccinés. Donc après, que pour avoir du beurre, il faille donner de l'argent à ceux qui le fabriquent, je pense que c'est un modèle tout à fait normal. Et je n'ai pas d'autres remarques à faire. – Un témoignage qui est à l'heure. – Un virologue, Jean-Claude Manuguera. – Vous dirigez la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Vous présidez le comité national de lutte contre la grippe. C'est dire si vous êtes prêt du suivi de cette grippe et de ce virus par les pouvoirs publics. Je rappelle aussi le titre de votre livre « Que sais-je ? » sur les virus émergents. Face à vous, le pharmacologue Marc Girard, vous êtes consultant pour l'industrie pharmaceutique. Vous avez été longtemps expert auprès des tribunaux, notamment dans l'affaire des éventuelles scléroses en plaques provoquées par le vaccin contre l'hépatite B. Et puis le titre de vos prochains ouvrages, votre prochain livre à paraître, intitulé « Alerte grippale, comprendre et choisir aux éditions d'Anglou. » Avec nous.